Salut les amis, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles et honnêtement, il y en a des nouvelles qui sont en train de se préparer. Suite à mon retour, j'ai envoyé quelques messages sur les réseaux sociaux en annonçant que j'étais à la recherche de deux nouvelles motos. Une pour Coralie, puisque Coralie va m'accompagner maintenant dans ce périple. On est en train d'aménager son travail et ses contraintes pour qu'elle puisse le faire au maximum à distance. Donc notamment, une partie de la formation sera en ligne et elle reviendra tous les trois mois en France pour donner le reste de la formation en présentiel, là où il y a vraiment les parties techniques. Donc ça, c'est un travail qui va continuer en termes d'optimisation parce qu'il y a du boulot. Et une fois qu'on aura trouvé un peu notre rythme de croisière, théoriquement, on devrait pouvoir repartir en janvier-février, période à laquelle ce sera la période la plus froide pour aller au Cap Nord. Mais ce sera une période passionnante et certainement aussi très intéressante, notamment parce que ça va être aussi l'occasion pour moi de tester Coralie, le méchant garçon. Non, non, mais voilà, je pense que ça va être intéressant parce que voyager dans des conditions compliquées, il n'y a rien de mieux pour savoir un petit peu ce que ça va donner en couple. Et surtout, si elle ne craque pas au bout d'un moment, de me dire, ben voilà, moi la moto j'aime bien, mais je préfère peut-être le 4x4 et dans ce cas-là, ce sera peut-être une décision de revendre la moto qu'elle aura achetée et de prendre un Land Rover ou quelque chose qui lui permettra de me suivre peut-être à une vitesse un peu différente, mais au moins dans des conditions beaucoup plus confortables et peut-être qu'on pourra trimballer un peu plus d'affaires parce qu'accessoirement là, on est très très minimaliste. Après, je tiens à conserver ce niveau de minimalisme parce que c'est vraiment un confort d'esprit au quotidien qui est exceptionnel pour le coup. Et après, je peux comprendre que voyager en moto toute l'année et accessoirement aussi dans des conditions météo un peu compliquées, ça peut être un peu usant. Mais c'est l'aventure, c'est l'esprit dans lequel j'ai envie de m'orienter, c'est aussi une hygiène de vie parce qu'accessoirement, moi physiquement, je me sens bien et je n'ai plus de problème de dos, je n'ai plus de problème musculaire ou quoi que ce soit. Depuis que je fais full time de la moto, je suis bien dans ma peau. Le travail, ça marche du tonnerre. Donc, je suis d'autant plus heureux de constater que nos clients qui nous soutiennent à travers Feeling Jack pour Cooperrider également indirectement, apprécient la démarche, qu'on soit dans cette dynamique justement du voyage, de l'aventure, des challenges, notamment aussi sportifs par rapport à Raphaël. Donc ça, c'est vraiment une partie très intéressante. Et c'est même eux qui nous poussent à aller plus loin. Donc c'est cool, on donne du taf, on travaille à distance. Bon là, pour l'instant, c'est un peu en local. Mais à terme, ça va être vraiment intéressant parce qu'on va avoir une ouverture d'esprit et une capacité à analyser les choses avec une distance tellement importante qu'il y aura peut-être un côté un peu plus pragmatique avec un regard aussi beaucoup plus posé sur des situations. Donc, pour rappel, voilà, Feeling Jack, c'est une société de conseils et de services. Donc, je ne suis pas tout seul à donner des conseils et des services sur la partie informatique, mais aussi sur la partie industrielle, l'inoptimisation des process, etc. Donc ça, c'est plutôt la partie de Raphaël en l'occurrence. Et derrière, on fait des sites web, on a du développement, on a des graphistes qui travaillent avec nous, qui font partie de nos partenaires avec lesquels on s'associe pour justement fournir plus de prestations et plus de services de qualité à distance. Et ils sont tous nomades. Donc, il y en a qui sont à l'île Maurice, il y en a qui vont être en Espagne. Et puis, voilà, ça bouge sans arrêt. Donc, c'est super intéressant et ça permet de travailler avec une équipe dans la même dynamique et sans la contrainte des bureaux, sans la contrainte du temps de travail, sans la contrainte des heures, sans la contrainte des réglementations Covid en vigueur, que je peux constater actuellement avec ce pass sanitaire et toutes ces conneries qui commencent à nous peser un peu sur le système. Donc, voilà, l'idée, c'est de développer tout ça avec l'état d'esprit justement du voyage et des rencontres. Donc, pour l'instant, c'est bien parti. Donc, je vous avais parlé au début qu'on était à la recherche de deux motos et BMW nous a contactés et nous a fait une proposition qu'on est en train d'analyser et qui pourrait être intéressante. Et ça pourrait très bien fonctionner pour le mois de septembre-octobre. Et ça serait l'occasion également de faire un joli covering sur la moto, de travailler la communication également autour de nos activités respectives avec Coralie. Et je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Ça va donner un petit coup de jeûne parce que jusqu'à présent, j'étais parti avec ma propre moto et je me l'étais personnalisé à titre personnel. Mais là, maintenant qu'on a des partenaires qui vont nous soutenir, ça va nous aider à aller plus loin, ça va nous aider à communiquer, ça va nous aider à toucher un public beaucoup plus large et ça va aussi nous permettre d'avoir une plus grande souplesse dans la communication, j'espère en tout cas. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va nous donner. Mais en tout cas, c'est en deux bonnes voies. Et donc, je voulais vous la montrer, la moto. Ce sera un petit modèle comme celui-ci. C'est la BMW R1250 Adventure et Coralie aura la version normale avec les 20 litres pour faire l'essai. Et donc comme ça, au moins, ça nous permettra de voir un petit peu comment on se sent tous les deux sur chacune des motos. Et puis, si Coralie n'est pas à l'aise avec cette moto, à ce moment-là, on la revendra l'année prochaine. Et on prendra peut-être un Range Rover, on va voir un peu comment on s'organise pour qu'elle puisse être dans de meilleures conditions pour voyager. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît, tout ça en tout cas. Moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction de voir qu'on est soutenu aussi pour ce projet. Que BMW participe, c'est aussi inattendu pour ma part. Et que Coralie puisse me suivre, je ne pouvais pas espérer mieux. Il y aura le petit Cooper toujours avec nous, toujours sur son bagage. Et je pense que ça va être une belle aventure. Dans le froid, mais après, il y aura l'été, qu'on se rattrapera à ce moment-là. Et on n'oublie pas nos amis libanais qu'on ira rencontrer en août 2022, ce qui est prévu. Donc, ce sera l'occasion pour nous, Coralie et moi-même, de prendre l'avion et d'aller faire un peu d'off-road avec nos copains. Parce qu'ils ont un pays magnifique et ils ont des paysages à couper le souffle. Et franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Donc, si vous voulez faire de la moto dans un endroit adapté pour l'off-road, mais le vrai off-road, celui qui est bien sale et bien technique, eh bien, il faut aller au Liban. Protégez vos bécanes, allez-y confiants. Et puis, contactez Joe et puis vous allez vous éclater. Je vous le garantis, vous n'oublierez pas votre séjour au Liban. Allez, à plus tard.